salut nouvelle vidéo sur AMS2 avec la sortie de la version 0.8.2.0 donc Reza vient de nous proposer en téléchargement donc il ya vraiment pas mal de suivi au niveau de du studio ça avance tout doucement pour nous proposer la version finale qui devrait arriver assez rapidement donc ce qu'il a proposé dans cette cette update grosse update en fait il ya pas mal de choses alors il ya d'abord quelques rajouts au niveau des circuits des véhicules quelques textures il ya deux ou trois layout par circuit qui a été rajouté qui ont été rajoutés un gros travail sur les suspensions de ce que j'ai vu du ffb également la météo météo pardon aléatoire qui a été implémenté ensuite il ya également eu l'ia qui a été améliorée au niveau de l'agressivité d'après ce que j'ai vu donc ce qui est conseillé par le studio c'est de remettre tout à zéro entre guillemets de virer votre dossier documents et donc avant de virer votre dossier documents si vous voulez garder toute la fête affectation pardon de vos touches je vous conseille d'aller dans vos documents AMS2 save game le numéro qui est affiché automobilista 2 et profile vous sauvegardez ce fichier là le premier fin le dernier en fait que vous avez sauvegardé pour même sauvegarder les trois au cas où on sait jamais et vous allez une fois vous l'avez sauvegardé sur votre bureau vous enlevez tout le votre dossier documents on vire tout ça en fait une fois que ça c'est fait on relance le jeu c'est quand le jeu va s'installer pour la première fois ce sera se lancer pour la première fois après l'update en fait que vous allez même limite lancé une course il va recréer en fait tout ça tous et toute cette arborescence et là une fois que c'est fait vous quittez le jeu et vous refaites un copier coller de vos documents dans l'arborescence que je viens de vous montrer comme ça au moins vous allez récupérer toute la fédération de vos touches et puis ça vous permettra au moins de pas devoir tout reparamètre et si ce n'est peut-être le calibrage en fait de vos de vos pédales et peut-être même du volant moi personnellement j'ai refait que les pédales le volant j'ai pas eu besoin donc voilà c'est un petit élément au moins on est là dessus alors je vais vous laisser place à la vidéo par contre je vais encore revenir sur quelques quelques petits manquants en fait au niveau du jeu on va enlever ça quelques petits manquants c'est par rapport encore une fois aux essuie-glaces qui sont pas présents et aux phares qui sont pas présents sur tous les véhicules ensuite en nouveauté il y a eu l'implémentation du mode photo ça c'est pas mal c'est pas bien de le faire pendant une course vous mettez pause et vous pouvez faire un screen pendant les replays les replays on peut pas encore les sauvegarder non d'après ce que j'ai vu par contre le gros point noir qui reste toujours présent et ça c'est selon les moments j'ai pas encore compris c'est les collisions alors les collisions en fait il y a des soucis j'ai l'impression que quand on touche quelqu'un sur le côté on a bien le ressenti par contre quand on touche quelqu'un de devant quand c'est nous qui tapons quelqu'un soit c'est très loin ou soit on le ressent pas par contre quand on se fait taper il me semble qu'on a un retour dans le volant donc voilà ça c'est les bugs de collision on a presque j'ai vu réza il n'y a pas encore de dédié pour le online donc en fait c'est du pire tout pire c'est du p2p et c'est très dépendant de la connexion un peu de tout le monde de tous ceux qui sont sur le sur la partie online et sur les réseaux en général donc comme actuellement tout le monde est confiné je vous apprends rien forcément il y a beaucoup de monde sur le réseau et ça sature un peu et ça peut donner des temps de latence et donc du coup des impacts de collision qui se font un peu de façon aléatoire donc c'est très gênant actuellement je pense que de toute façon les serveurs dédiés seront disponibles sur la v1 donc voilà pour l'instant il faut prendre son mal en patience ils travaillent dessus ils le savent très bien que c'est un souci on va attendre un petit peu c'est encore un des peut-être plus gros défauts qu'il y a actuellement parce qu'au niveau ffb au niveau freinage on a vraiment quelque chose de très bien là l'optimisation il n'y a pas de souci donc voilà on va laisser le temps au temps il y aura encore d'autres mises à jour qui vont arriver pour l'instant je vous laisse avec cette petite session de 10 tours donc contre l'IA sur le circuit de court vélo avec la mitzou lancer rs et puis on se dit à une prochaine vidéo à plus allez on se retrouve donc sur la piste on est parti pour 10 tours avec cette mitzou dans sa version rs première fois que je fais une course avec départ lancé donc là pour le coup de ce que j'ai vu on n'a pas le choix il faut faire le tour complet c'est parti on va se méfier au niveau des freinages donc encore une fois raisa nous sort des mises à jour merci à eux d'être assez et aussi réactif parce que franchement et malgré la conjoncture je dirais ça bosse bien sûr il ya encore des manquants mais c'est bien mieux au niveau du freinage c'est c'était déjà très bon au niveau du ffb on a encore amélioré des choses là tu sens la dérive tu sens quand ça reprend le gris franchement à ce niveau là c'est également l'une de mes bagnoles préférées je commence à en avoir en avoir beaucoup on va le faire à l'intérieur lui putain il se laisse pas faire salaud on a un petit coup de frein pour la placer ce que qu'il veut partir là tu sens que on va pas contre toujours le même reproche ça je sais pas s'ils vont pouvoir y faire grand-chose c'est au niveau des livrets ça manque quand même de deux stickers et tout ça alors je m'en fous les sponsors et d'en mettre des faux j'en sais rien mais oh putain je vais l'envoyer au table ça manque de vie en fait c'est notamment plus visible maintenant qu'il y avait quel mode photo qui est sorti je la sens elle part en dérive donc le mode photo justement c'est là où tu vois qu'il y a certaines bagnoles sont très bien modélisées mais ça manque de ça manque de stickers allez on était 11 allez ici on se le prend putain il lâche rien il est à côté un petit défaut aussi c'est les collisions toujours pas vraiment de ressenti parce qu'on touche les concurrents ça ça peut être gênant oh ça touche alors que revient d'autre mais toujours au niveau des manquants toutes les voitures n'ont pas les feux et il n'y a toujours pas d'essuie glace bien évidemment ce sera intégré pour la v1 ça j'ai pas de doute là dessus on fait un peu le point il me donne du fil à retordre c'est vrai au niveau de l'IA là c'est pas trop mal je suis là je me suis déjà fait avoir plusieurs fois voilà c'est chaud vous voyez là je l'ai tapé légèrement je ne l'ai pas senti donc est-ce que c'est dans les fx ou les je sais pas dites moi à ceux qui jouent je sais que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos et quand même à voir le jeu donc vous avez à voir à trouver un petit truc pour avoir le ressenti des chocs contre les bagnoles je suis preneur ouais je t'ai vu grand je t'ai vu ça normalement je le vois aussi sur mon radar ici allez p8 on lâche rien allez on en profite si c'est loupé il lâche pas oui je suis là grand je suis là on va prendre l'intérieur peut-être oh il y a des contacts lui en open aurait peut-être dû l'attendre après en même temps il lâche rien du tout donc peut-être qu'au niveau agressivité il va peut-être falloir voir à la baisse allez est-ce que c'est loin tout ça on est quasiment arrivé à mi-course p7 je vois plus rien que le soleil alors franchement les effets de lumière et tout ça c'est vraiment bien fait bon je me concentre parce qu'il met à la mangue lui en a devant il ne faut pas trop d'erreur allez-y yep et c'est mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite dérive Sous-titrage ST' 501 Allez, on est pas mal, on continue comme ça Je suis bien revenu Ici je les prends souvent Allez, il va me rester 3 tours On est cinquième On essaie de pas se viander sur un freinage, ça peut vite arriver Il y a un ou deux virages qui sont un petit peu difficiles à appréhender Donc là je suis en setup de base Comme ça vous savez tout Il y a peu d'aujourd'hui Ah celui-là dans J'ai pas voulu y aller parce que celui-là j'ai un peu de mal comme virage Justement comme je disais tout à l'heure C'est à des endroits où je peux y aller ou non Oh putain je sais pas où aller J'ai pas voulu y aller Ou je prends l'argent Allez aux portes du podium On est pas si loin que ça Regarde il est à l'intérieur Voilà bizarrement je l'ai bien senti Allez on se reprend All right All right All right All right Bah Allez, P3. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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